bien sûr bien sûr mais alors si tu nommes un animal et que par exemple on va dire il y a trois, tu trouves si tu trouves une limace une vibralimace tu la ramasses elle existe toujours dans la base d'adonnés c'est à dire qu'elle est dans l'encyclopédie mais à partir du moment où elle n'est plus dans la nature c'est une espèce disparue tu peux appeler ton oiseau Sylvain Durif pas de problème ok, bon on a commencé à faire la base du truc par contre je ne comprends pas pourquoi soupin il est à zéro ça me fait un peu pareil pour le multipath je ne comprends pas pourquoi il est à zéro on a d'autres à zéro non je vais juste regarder le zoo ah oui effectivement j'ai un multipath à zéro pourquoi ? il y a beaucoup d'espèces à zéro il y a beaucoup d'espèces à zéro je le trie par zéro ah non il n'y en a pas trop il y en a quelques-uns quand même c'est marrant ça je me demande pourquoi ça fait ça on regardera si ça arrive encore du coup il y a moins d'animaux on avait 266 on a plus de 250 tiens on vient de créer une fiat multiple là super place de la bite c'est fantastique ok les gars bon on finit ce soir la génération des habitants on fait des beaux trucs et puis après on placera nos habitants comme des novades sur la plaine ok en attendant je vais me reposer avancer un petit peu sur mon vrai travail qui me fait gagner de l'argent et déjeuner enfin dîner plutôt et puis on se retrouve ce soir 20h, 21h ok merci d'avoir été avec moi on a bien rigolé j'ai eu un peu des sueurs froides quand Ceausescu a effacé tout ça il a essayé de transformer les bases de données mais voilà on commence à avoir je trouve que moi j'aime bien ce que je fais je passe des bons moments j'espère que vous aussi allez à bientôt pour Masperoboo 53 salut